L'histoire de ce chien restera gravée dans nos mémoires à jamais. Hachiko. Rien ne vaut la loyauté infinie et le lien incassable entre un propriétaire et son chien. Des histoires d'amour entre les hommes et les chiens, il en existe des paquets. Mais celle d'Hachiko va vous couper le souffle. Le chien qui attendait de façon perpétuelle le retour de son propriétaire. Voici l'histoire d'Hachiko. Nous sommes encore au XXe siècle, en 1923. Quand un professeur d'agriculture de l'université de Tokyo adopte un chien de race Akita Ino, né dans une ferme. Ce chien c'est Hachiko. C'est un appel également Hachi. Les deux compagnons avaient une routine hors du commun. Hachiko accompagnait son propriétaire à la gare de Shibuya tous les matins. Avant de se séparer, Ueno caressait son petit Hachiko en guise de revoir. Puis il monte dans son train pour le travail. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Hachiko ne rentrait pas chez lui. Il restait sur place toute la journée à attendre son propriétaire. Les commerçants du coin ainsi que les employés de la gare de Shibuya lui donnaient des friandises afin que ce dernier passe la journée la plus normale possible. Cette routine s'est donc poursuivie durant des années. Jusqu'au jour où une tragédie s'en est suivie. Ueno est alors frappé d'une hémorragie cérébrale et décède sur place. Mais Hachiko n'en savait rien. Il attendait à la gare comme d'habitude. Plusieurs jours passaient. Comme celui des roulettes quand le train apparaissait, Hachi aussi. A la recherche de son propriétaire. La loyauté d'Hachi lui valut le nom de chien fidèle. Les jours passaient toujours. Les semaines. Les mois. Et maintenant des années. Hachiko n'a jamais perdu espoir. Et a continué à attendre son propriétaire pendant plus de 9 ans. Durant toutes ces années, ce chien nourrissait en lui un espoir infini. Personne ne pouvait le dissuader que son propriétaire ne rentrerait pas. Mais hélas, un matin du 9 mai 1935, Hachiko est retrouvé mort. Ses amis de la gare étaient stupéfaits. Son corps a été amené à la salle des bagages de la gare. Un lieu qu'il connaissait parfaitement. Il a ensuite été photographié en présence de la femme d'Ueno, Yaeko. Ainsi que les membres du personnel de la station. On pense qu'il est mort de cause naturelle mais peu importe. Son corps a été conservé et placé au musée national des sciences du Japon. A Tokyo. L'histoire de ce chien s'est vite propagée dans toute la ville. Et une statue en bronze fut irriguée à son effigie. Juste à l'extérieur de la gare de Shibuya pour lui rendre hommage. Un monument a également été placé à côté de la tombe de son propriétaire. Au cimetière d'Aoyama à Tokyo. Bien que la ville d'Hachiko se soit terminée il y a des décennies. Son histoire continue de vivre dans le cœur de chacun. Malheureusement la statue originale fut détruite pendant la seconde guerre mondiale. Mais les habitants en ont refait une nouvelle. Exactement au même endroit. Juste à la fin de la guerre en 1948. Plus tard l'endroit est devenu un parc de quartier populaire très apprécié. Les touristes venaient donc honorer et admirer l'amour inconditionnel de ce chien fidèle. Alors pensez-vous que c'est tout ? Bah non. Détrompez-vous. L'entrée de la gare la plus proche a été nommée Hachiko Gushi. Ce qui veut dire tout simplement entrée et sortie Hachiko en japonais. De plus l'une des lignes des trains s'appelle désormais l'Ing Hachiko. En l'honneur du 80e anniversaire de décès d'Hachiko. Et du 90e anniversaire de la mort de son propriétaire. Une statue de bronze réunissant les deux a été dévoilée le 8 mars 2015. La statue se trouve à l'extérieur du département d'agriculture de l'université de Tokyo. Vous vous rappelez la même université où Eno était professeur ? La popularité de ce chien s'étant même dans les salles de cinéma. Il a eu droit à son film en 2009. Un film est intitulé Hachi et Doc Stahl. En gros il retrace toute l'histoire d'Hachiko. Le film est ultra déchirant. Ceux qui l'ont regardé s'accorde à dire qu'il reflète parfaitement le dévouement d'Hachiko pour son propriétaire. Vous savez cette histoire traverse même les frontières du Japon. Elle est rappelée et aimée par les gens du monde entier. Un chien ne fait pas semblant d'aimer. Son amour est sincère quand on le traite bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au passage mettez le pouce bleu, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Et surtout prenez soin de vous. Ciao les amis.